Bonjour et bienvenue dans ce circuit training haut du corps, on va travailler pec, dos et abdos. Vous avez besoin pour ce circuit training d'une paire d'haltères, des poids et bien sûr des élastiques. Je vous présente nos trois exercices. Premier exercice avec élastique, le dos. Attrapez vos poignets ou vos élastiques, flex au niveau des jambes, on démarre déjà, je vous rappelle, avec l'élastique tendu, on va tirer les coudes vers l'arrière, il va falloir sortir la poitrine, on lève les coudes, un peu près au même niveau que les épaules ou légèrement un peu plus bas et on relâche, on résiste. On inspire, on ouvre la poitrine, on lève les coudes mais on garde l'engagement au niveau du dos et on relâche. Ça c'est notre premier exercice. Deuxième exercice, avec les haltères ou les disques, on va venir se placer sur le dos. Il va y avoir un développé couché, ensuite on va resserrer les coudes près des côtes et un développé triceps. On ramène les coudes près des côtes, on les écarte, on écarte ça, mais de façon à avoir le coude un tout petit peu plus bas que la ligne des épaules. On garde les épaules bien au sol dans le travail et on pousse vers l'autre. On redescend les coudes, on les serre près des côtes, on pousse. Les pieds bien calés au sol, le menton rentré. On écarte les coudes toujours sous la ligne des épaules, on garde les épaules basses et on monte. Quand je dis on regarde les épaules basses, c'est-à-dire qu'il faut garder toujours la poitrine ouverte. Troisième exercice pour la sangle abdominale, on va venir attraper les poignets. On va venir se placer sur le dos. Alors, on est sur une basse pilote, c'est-à-dire qu'il va falloir garder, j'insiste bien là-dessus, le dos neutre. En position neutre, c'est-à-dire qu'on ne plaque pas le bas du dos au sol. On garde le dos en position neutre, c'est-à-dire qu'on garde la courbure naturelle au niveau du centre du corps. On a la ceinture serrée, trois crans. On place les deux genoux au-dessus des hanches. On vient allonger les bras. Décoller les deux épaules, la tête, amener les bras de part et de l'autre des cuisses. Et dans cette position, on n'a toujours pas plaqué le bas du dos au sol. J'ai toujours mon creux lombaire. J'ai toujours la ceinture bien engagée. Ensuite, on va allonger une jambe et puis l'autre. Expire, inspire. On allonge la jambe et on garde bien toujours le pied au même niveau que le genou. Et on garde bien sûr toujours l'attention au niveau des bras. On fait deux séries d'échauffement et ensuite, on a quatre séries au total. C'est parti ! C'est parti ! On attaque le dos. Je vous invite à venir attraper vos élastiques. Donc, on va augmenter la charge au fur et à mesure. On va augmenter la résistance au niveau de la bande. On va augmenter bien sûr le niveau des poids. Moi, je vais commencer d'abord avec les poids. Je mettrai ensuite mes poids sur les halternes ensuite. Le but, c'est de trouver une bonne charge de travail. Il faut vraiment avoir une bonne session de travail sur le temps imparti. On y va ? On démarre. Je lance mon chrono. Allez, c'est parti ! On se place, on attrape les élastiques, pieds flex. On démarre déjà avec l'élastique tendu. Stable dans les jambes. On ouvre la poitrine, les épaules basses. Donc, on tire. Les paumes de main sont face à face. On tire les coudes vers l'arrière. On engage les dorsaux. On lève les coudes un peu près au même niveau que les épaules. Et on relâche l'enfraîne. On inspire. On ouvre la cage. On tire les coudes toujours vers l'arrière en les levant au même niveau que les épaules. Et là, vous freinez. On contrôle la résistance. Inspire. On lève les coudes. Et on freine, on freine, on freine, on freine. Et gardez toujours la poitrine haute. Quand vous allez lever les coudes au même niveau que les épaules. Inspire. On tire. Je lève les coudes. Et je contrôle. On tire. On garde les coudes toujours tirés vers l'arrière. Et on relâche. Coup de serré. Coup d'écarté. Et on relâche. Gardez les épaules loin des oreilles. On ouvre. Hop. Parfait. On attrape les poids. Moi ici, ça va être les disques. On se place. Hop. Le dos au sol. Hop. Les mots ici, je place donc mes pouces dans les troufles. Hop. Très bien. On descend les coudes. On serre les coudes. On pousse les poids vers l'eau. On ramène les coudes près des côtes. On écarte les coudes. Le cou toujours sous la ligne des épaules. Et je remonte vers l'eau. On fléchit. On resserre. On pousse. On fléchit les coudes près des côtes. J'écarte les coudes. Et on monte. Hop. Et on reste toujours dans la poitrine. Là ici, on engage bien sûr le triceps. Hop. Dans le développé triceps. Hop. On écarte les coudes. On garde la poitrine haute. Et on monte. On resserre à chaque fois. Tac. Hop. On glisse les coudes au sol. On ouvre sans les poser. Je garde les épaules au sol, la poitrine haute. Tac. Parfait. Allez. On termine son exercice. Hop. Bon. Parfait. On attrape les élastiques. On va se placer le dos à l'attache. Donc, je vous rappelle, on garde bien le dos neutre. Donc, on démarre l'élastique. Il doit être tendu quand vous avez les deux mains au-dessus des épaules. D'accord ? Ensuite, on amène les deux bras de part et de l'autre des cuisses. Expire. On allonge une jambe. Hop. Les bras tendus. Hop. On a les deux épaules, la tête décollée du sol. On souffle. Encore. Continuez. Donc, je vous rappelle, on garde bien le crelombaire. D'accord ? On plaque pas le bas du dos au sol. On serre la ceinture. On engage le plancher pelvien. On expire. On s'en a bué sur une vitre. Et on inspire par le nez. Ce qui fait qu'on garde une respiration haute. Ça évite d'amener de la pression au niveau du centre du corps. Tac. Si au niveau de la nuque, à un moment donné, ça travaille, vous pouvez poser la tête au sol. D'accord ? Vous faites une respiration. Hop. Et vous redressez ensuite la tête. Ça marche ? Parfait. Allez. On augmente la résistance de l'élastique. On est un petit peu plus lourd au niveau des poids. Et on attaque notre deuxième série d'échauffements. Sous-titrage ST' 501 Donc si vous ne l'avez pas fini, n'hésitez pas à faire une petite pause au niveau de la vidéo et vous reprenez. Ça marche ? On y va ? On démarre dans 15 petites secondes. Hop. On se replace. On attrape les élastiques. Stable au niveau des jambes. On crée déjà de la résistance. Donc toujours l'élastique sous tension. Les épaules basses, poitrine haute, paume de main face à face. On tire les coudes vers l'arrière. On lève les coudes et on contrôle. On inspire. On tire les coudes vers l'arrière. Hop. On lève les coudes et on contrôle la descente. Inspire. On lève. On ouvre. Et on contrôle. Donc tirez les coudes. Sortez la poitrine. Toujours stable au niveau des jambes. On reste gainé. La ceinture bien engagée. Hop. Hop. N'hésitez pas. On tire les coudes. Là, quand on les lève, hop. Rajoutez une couche. On tire encore les coudes vers l'arrière. On tire. On ouvre. On engage bien tous les muscles du dos. L'arrière de l'épaule. Hop. Le biceps dans le tirage. Encore. On ouvre la poitrine. On lève. Allez. Dernière fois. Hop. Parfait. Et on attrape les poids. Hop. On revient à se placer sur le dos. On pousse. Donc. Poum. Deux mains face à face. Les épaules au sol. On écarte. Hop. On descend les coudes. Je serre les coudes près des côtes. Et je pousse vers l'eau. Je rapproche les coudes près des côtes. On écarte les coudes. Toujours en plus bas que la ligne des épaules. Et on pousse. Hop. On descend. On ramène les paumes de main face à face. Tac. On pousse. On descend les paumes de main face à face. J'écarte. Épaules basses. Et je pousse. Tac. Hop. On descend. On resserre. On pousse. On descend. On écarte. Et on lève. Hop. Tac. Et gardez toujours les épaules basses. Ok. Hop. Et on a bien la main au-dessus toujours du coude en position basse. D'accord. Donc le coude et la main l'une au-dessus de l'autre. Parfait. On contrôle. Là, on pose toujours en douceur. On attrape les abdos. Donc les élastiques. Donc n'oubliez pas. L'élastique est tendu. Hop. Dès le départ, on place les deux mains au-dessus des épaules. On amène les deux bras de partie de l'autre des cuisses. Expire. Inspire. Et les épaules basses. Loin des oreilles. Encore. Continuer. Quand je dis les épaules bas sur les oreilles, c'est-à-dire que les épaules auront tendance à remonter. Hop. On les baisse vers le bas, vers le sol et loin des oreilles. On pousse vraiment sur les bras. N'oubliez pas le crelombaire. J'insiste vraiment là-dessus. Vous devez vraiment porter votre attention là-dessus. Et on bouge au niveau des jambes. En fait, on bouge au niveau des jambes. Et notre objectif, on est vraiment sur un exercice de gainage. L'objectif, c'est d'être gainé sur tout le reste du corps. Et quand j'allonge la jambe, hop, je garde la cheville au même niveau que le genou. On souffle. Inspire. On revient. Dernière fois. Hop. Donc, bien sûr, j'ai lâché mes élastiques, mais imaginez que je les ai toujours. Vous ne les lâchez pas. Parfait. On relâche. On augmente une dernière fois. Donc, vous pouvez prendre une bande d'élastique avec une résistance un petit peu plus importante. Et vous pouvez également charger vos poids. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez garder exactement la même charge. C'est parti. N'hésitez pas à faire une petite pause au niveau de la vidéo. Si vous n'avez pas le temps, d'accord ? Si je vais trop vite par rapport à vous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On y va. Vous êtes prêts ? Moi, je suis prêt. Je démarre le chrono. Attrapez votre élastique. On se tape dans les jambes. On recule. On ouvre la poitrine. Épaule basse. Allez, stable. On ouvre. Allez, c'est parti. On y va. On tire les coudes. On les lève. Et on contrôle. Inspire. On tire les coudes. On les lève. Et on contrôle. Ouvrez bien la poitrine. Ouvrez. Et tirez bien. Les coudes vers l'arrière. Et vers l'autre. Fort toujours. Hop. Au niveau du dos. Stable au niveau des jambes. Donc n'hésitez pas à bien fléchir les jambes pour bien vous caler. Hop. On lève. On tire. On ouvre. Et on contrôle. Hop. Contrôlez toujours la phase de retour. On tire. Hop. Parfait. Allez, on attrape les poids. On se place tout de suite. Hop. Allez. On descend. Donc les coudes vers le sol. On les resserre. Stable. Et on pousse vers l'eau. On descend les coudes près des côtes. On les écarte. Et on pousse. Hop. On contrôle toujours la charge. Toujours, toujours. Pas trop vite. On se connecte toujours avec le muscle. D'accord ? C'est votre poitrine qui travaille. On contrôle. On resserre. On pousse. On contrôle toujours. Hop. La descente. On écarte. Toujours. Hop. Bien dans la poitrine. Les épaules basses. Toujours. Hop. Parfait. Allez. On contrôle. Hop. On attrape les élastiques pour la sangue abdominale. Allez. Hop. Donc les assis tendus. Au-dessus des épaules. On amène les bras de part et de l'autre des cuisses. Allez. On allonge. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. On garde le creux lombaire. Hop. Souffle. Je vous rappelle. En option, vous pouvez poser la tête au sol. N'oubliez pas. Souffle. Inspire. Souffle. Hop. On ramène juste les genoux au-dessus des hanches. Et vérifiez. On ne plaque pas le bas du dos au sol. A l'inverse. On ne creuse pas plus au niveau du dos. Ok ? Souffle. Toujours les bras tendus. Vous allez sentir le travail au niveau des triceps. On fléchit. On relâche. Allez. On pivote toujours sur le côté. On se redresse. On attaque le dos. Hop. L'élastique. Dès qu'on est prêt, on y va. On tire. On lève. Et on contrôle. On ouvre. Allez. On se stabilise bien au niveau des jambes. Hop. Les épaules vers l'arrière. On ouvre bien la cage. Et connectez-vous bien toujours à chaque fois. Sentez le dos travailler. Donc, n'allez pas trop vite encore ici. Hop. On se connecte. On engage le muscle. Hop. Et on contrôle. Freinez, freinez, freinez. On freine avec le dos. Hop. Là. On relâche en douceur. Hop. Hop. Et on relâche en douceur. Parfait. Allez. On rattrape les haltères. Je vais placer le dos à vous. Pour que vous puissiez bien voir. Hop. Le mouvement. Donc, on descend. On serre les coudes. Et on pousse. On descend. Coup de serré. Les épaules sont loin. Toujours des oreilles. Et on pousse. Inspire. Serre les coudes. Et pousse. Contrôlez. Gardez toujours. Hop. Le muscle sous tension. Et on pousse. Allez. On glisse. Juste les coudes au sol. On glisse. Et on pousse. Parfait. Hop. Allez. On se place tout de suite. Dos. Attache. On attrape les élastiques. Les deux mains au-dessus des épaules. On amène les bras de part et d'autre des cuisses. Expire. Bien. J'ai un petit niveau 2 ici. Hop. On alterne droite et gauche. Donc, choisissez bien votre option. Le focus, c'est toujours. Hop. D'avoir le creux lombaire. De garder le dos neutre. D'accord. Option. Et on garde toujours les bras de part et d'autre des cuisses. N'oubliez pas. Creux lombaires. Votre ceinture est serré. Pour aller plus loin, on engage le plancher. Père bien. C'est le stop pipi. Le stop gaz. Hop. On rattrape le tout à l'intérieur. Et on ramène les genoux juste au-dessus des hanches. Parfait. Troisième tour. On pivote sur le côté. On rattrape. Hop. Les altères. Les altères. Les élastiques. Épaules basses. On tire. On ouvre. On revient. Allez. On met un peu plus de rythme. Ici. Toujours connecté. Hop. À la sensation musculaire. Connectez-vous bien. Essayez de sentir le muscle travailler. C'est le plus important. Si vous faites le mouvement dans le vide, c'est fini. Hop. Vous faites des règles dans le vide. Ça ne vous sert à rien. Donc restez toujours connecté. Hop. C'est de sentir là où ça travaille. Allez. On attrape. Les altères. Je vous laisse faire. Placez-vous sur le dos. Tac. On démarre. Hop. On contrôle la descente. On amène les coudes près des côtes. Et on pousse. On contrôle la descente. On amène les coudes plus bas que la ligne des épaules. Et on pousse. On descend. Je vous laisse faire. À votre rythme. Vous allez essayer d'accélérer un tout petit peu par rapport aux deux premières séries. Gardez toujours les épaules basses. Pour garder un maximum de travail au niveau de la poitrine. Et moins au niveau des épaules. D'accord ? Essayez de ne pas enrouler les épaules vers l'avant. Gardez les épaules basses. Loin des oreilles. Ici, dans le mouvement. On lève. Et quand je dis qu'on lève les coudes sous la ligne des épaules, c'est ça la ligne des épaules. Ça, c'est la même ligne. Ça, c'est plus haut. Ok ? Sous la ligne des épaules, on pousse. Hop. On contracte la poitrine. On se place sur le dos. Allez. Donc, niveau 1 ou niveau 2. Je vous rappelle. Ok ? Les genoux au-dessus des hanches. Tac. Expire. Hop. 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 Souffle. On allonge. Souffle. Allez. Tendez vos bras. Souffle. Hop. Option. Niveau 2. On alterne droite et gauche. Option la tête. Toujours au sol. D'accord ? Sinon, la lèvre. Le organe à peu près orienté vers les genoux. Et ramenez le genou des genoux. Pas vers la poitrine. D'accord ? Ramenez juste les genoux au-dessus des hanches. Parfait. Allez. Dernier tour. On se replace. Allez. On va enchaîner ici. Allez. On met un peu plus de rythme pour ce dernier tour. On tire, on lève, on contrôle. On tire, on lève et on contrôle. Allez. Hop. On y va. Hop. Gardez bien les coudes serrés. Hop. Et engagez bien les dorsaux avant de les lever vers l'eau. Hop. On ouvre. Allez. On y va. On y va. Hop. On ouvre. On contrôle. On tire. On ouvre. On contrôle. Allez. Allez. Encore. Toujours la sensation. On se place tout de suite sur le dos. Tac. Hop. Allez. Vous avez une pose un petit peu plus longue ici. Mais ce n'est pas grave. On y va tout de suite. Allez. On descend. On serre. Hop. On pousse. On descend. On lève. Hop. On pousse. Allez. Connectez toujours sur la poitrine. Connectez sur le trail des triceps. Les coudes serrés. Hop. Vraiment un bon trail au niveau des triceps. Hop. Allez. On y va. Hop. Hop. On va bien tendu. On garde le dos neutre. Portez votre attention là-dessus. Une fois que vous avez le mouvement au niveau des jambes. Hop. C'est parti. Ça s'enchaîne. On garde le dos neutre. Ceinture. Serrez votre ceinture. Trois. Cran. Les bras bien tendus. Choisissez votre option pour le rythme des jambes. Allez. Dernière fois. Parfait. Et on contrôle. Et on contrôle. Allez. On relâche. Hop. On souffle un peu. Si vous avez envie de marcher, bien ne visitez pas. Faites-le. Hop. J'arrête mon chrono. Bien. Allez. Stretch l'épaule. Amenez le biceps ici vers la poitrine. On attrape le coude vers le bas. On sent bien ici un étirement ici de l'arrière de l'épaule. On amène la main entre les deux omoplates. On lève le coude. On rentre le coude à l'intérieur. Et on s'incline. Pour chercher l'étirement au niveau du triceps. On lève le coude. On étire. Sans forcer. On repousse un peu le bras avec la tête. On s'incline un petit peu plus. On va également chercher à étirer les dorsaux. Hop. On va un peu plus loin. On étire les obliques. Parfait. On redresse. On change de côté. On attrape le coude. Donc biceps. Après la poitrine. Hop. On allonge. On amène la main entre les deux omoplates. On n'oublie pas. On lève toujours le coude vers le haut. On descend la main le plus bas possible. Hop. On cherche d'abord l'étirement du triceps. On repousse le bras avec la tête. On descend. On incline. Levez bien le coude. Au corps. Parfait. On redresse. Paume de main vers l'eau. On ouvre. On tire les bras vers l'arrière. On resserre les omoplates. Hop. On descend les pouces vers le bas et vers l'arrière. Ça va étirer un peu au niveau du biceps. Ils ont travaillé également. On croise les doigts derrière. Stretch poitrine. Hop. Bonbet le torse. On ouvre. Hop. Parfait. On enroule un peu ses épaules. Hop. On monte la main gauche vers l'eau. On incline. On monte la main droite. Hop. Souffle. Hop. Bien. Parfait. Chien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance. Quelles sont vraiment vos sensations. Si vous avez apprécié cette séance, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est dans la zone de commentaires juste ci-dessous. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet. Vous allez retrouver, bien sûr, tous mes différents programmes d'entraînement. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement. Bien sûr, bougez mieux, vivez bien et roulez sur la forme. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501